Pour faire face à la flambée du prix de la farine des maïs sur le marché, la gouverneure du Lollaba a dépêché deux membres de son gouvernement et quelques experts de la province à Lubumbashi d'Aleokatanga afin de certifier la qualité du maïs des deux saisons culturales entreposées dans les installations de la minoterie African Mailing Company Congo SRL MCC. Alors, arrivez-vous, le domussez-vous, ministre provincial de l'Agrippel et Lydia Kapapa, commissaire générale du gouvernement provincial en charge de l'économie, ont d'abord eu une séance de travail avec les responsables de ces sociétés en vue de rélever l'économie de la province. Sous la conduite du directeur général des African Mailing Company Congo SRL, les émissaires de la gouverneure du Lollaba ont visité tous les stocks de maïs en provenance des fermes et de certains partenaires du gouvernement provincial. Moi, en tant que ministre de l'agriculture, je suis venu voir certifier les quantités de maïs, des tonnes que la province de Lollaba avait envoyées ici pour entreposage. Au total, pour le compte du gouvernement provincial de Lollaba, la province de Lollaba a 17 740 tonnes entreposées dans les silos de la société Africa Mailing. C'est ce que nous sommes venus voir de nos yeux, nous rendre compte de la qualité du maïs et aussi voir comment la province peut procéder pour d'autres aspects qui concernent le ministère de l'économie. En croix à Lydia Kapapa, des milliers de thons de maïs devront être acheminés incessamment au Lollaba afin de réduire sensiblement les prix de cet aliment des bases sur le marché. Tout d'abord, nous remercions l'autorité provinciale, l'excellence Fifi Masuka Saïni, qui a dépêché une commission mixte agri-pel ainsi qu'économie pour essayer de répondre aux préoccupations de la population de Lollaba. Et les experts qui sont avec nous, ainsi que le ministère de l'agri-pel, nous certifions bel et bien que la qualité du maïs qui a été entreposée est de la bonne qualité. Avec le partenariat que nous avons avec la société, avant la fin de la semaine, il y aura des thons qui sortiront de cette entreprise pour approvisionner la province du Lollaba. Par cette démarche, Masuka Saïni Fifi tient à apporter un appui conséquent aux opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs en entendant l'aboutissement du projet agricole de Moulomba, dont l'objectif est de résoudre de manière durable l'insuffisance alimentaire dans la capitale mondiale du cobalt.